Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue au 20h. A la une ce soir, le prix de maïs grimpe à Kabinda et dans tout le territoire d'Ngandajika. La mesure est épassée de 1 800 francs congolais à 3 000 francs. Les tracasseries routières et la rétention des stocks seraient à la base. Cette hausse de prix crée la polémique. Un centre pour la prise en charge des graves brûlés dans la sous-région Afrique va être construit à Kinshasa. Le matériel et autres équipements médicaux sont en route vers le port de Matadi. La mobilisation des fonds supplémentaires a été lancée à Kinshasa. Déploiement de la police nationale congolaise en Nitori. Les forces de l'ordre viennent en renfort dans les zones libérées par l'armée après des batailles avec les groupes armés dans cette partie du pays. Voilà tout pour le titre. Bonsoir. Les transferts d'argent de la diaspora vers le pays sont de loin considérables comparé à l'aide au développement. Selon les statistiques de la Banque mondiale, 2,1 milliards ont été transférés vers la RDC en 2019. Des chiffres annoncés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, aujourd'hui à l'ouverture du forum de la diaspora. C'est à Kinshasa. Il s'agit d'une institution d'assurance congolaise représentant l'ensemble des compatriotes vivant dans les quatre coins du monde qui s'est réunie dans ces formes de haut niveau afin de créer un cadre de collaboration entre les institutions de la République et les fils et filles du pays et par près de travers le monde, l'un des points majeurs de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hors des présentes assises. Le gouvernement de la République de Kinshasa, capitale de la République de ces forums, a loué une initiative qui vise à impliquer les Congolaises et Congolais dont le développement de la RDC, leur maire patrie, où qu'ils se trouvent. Gentilien Gouboulamba, c'est d'ailleurs à signer la mission de constituer l'annuaire de tous les compatriotes vivants à l'étranger. Le Conseil de chef de l'État en matière de la pauvreté et les inégalités a noté qu'il se forme un thème à point nommé car il vient en appui au programme présidentiel accéléré PPA qui n'a pas se décollé à l'assure des effets de la Covid-19. Gidette Badibaraka-Bongo espère que ce cas d'échange devra permettre d'explorer les pires solutions pour endiquer la pauvreté avec l'apport de la diaspora. Le groupe de la diaspora, à travers des témoignages en visioconférence et sur place en présentiel, ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour la marque de considération en mettant en place ce cadre de collaboration. Pour sa part, le vice-ministre d'affaires étrangères, au chef de la diaspora, a remercié le chef de l'État pour avoir associé la diaspora congolaise au développement de leur pays. Le divin de notre pays ne devrait pas avoir de couleur politique, tel est l'appel le chef de l'État qui demande de transcender des querelles byzantiennes. Conscient du rôle primordial que joue notre diaspora, j'avais déjà indiqué lors de mon discours d'investiture du 24 janvier 2019, je cite, Une diaspora dynamique est notre meilleur ambassadeur car elle est dotée de compétences et de ressources diverses. En effet, nos compatriotes à l'étranger disposent d'expériences diverses. Nous connaissons leur patriotisme et entendons les associer plus fortement à notre vision du Congo par une série d'initiatives, fin de citation. L'implication effective de la diaspora dans le développement de notre pays fait partie des objectifs stratégiques de ma vision politique. Cette question me préoccupe au plus haut point. Et point n'est besoin de souligner que certains compatriotes, pour des raisons diverses, se sont résolus, voire obligés, de vivre en dehors des frontières de la mère patrie, la République démocratique du Congo, notre cher pays. Nous avons depuis fait assouplir significativement les procédures d'entrée et de séjour dans le pays pour nos frères et sœurs, ayant acquis une nationalité étrangère. Nous nous sommes employés à travailler sur les conditions propices à l'amélioration du climat des affaires en général, mais aussi sur les spécificités propres à notre diaspora. Mesdames et Messieurs, distingués invités, Selon les statistiques de la Banque mondiale, la diaspora congolaise a transféré au pays 2,1 milliards de dollars en 2019, 1,9 milliards de dollars en 2020, malgré la pandémie de Covid-19. Ceci témoigne de l'engagement de nos concitoyens à la cause nationale et de leur attachement au pays de leurs ancêtres. Ces montants représentent plus ou moins 4% du PIB, de notre pays, bien sûr, qui s'élevait à environ 50,4 milliards de dollars américains en 2019, contre 49,87 milliards de dollars en 2020. Comme vous pouvez le constater, les transferts de la diaspora vers notre pays dépassent largement l'aide au développement fournie annuellement par les pays les plus nantis en faveur de la République démocratique du Congo. Nous devons rester concentrés sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens par l'activité économique, par le service public et par le mouvement associatif. Gaspora, comme on l'aise, acteur du développement poulet contre la pauvreté, tel est le motif qui sera au centre des échanges pendant ces deux jours de suite afin d'identifier des procédés innovants de transfert de crédit pour la création des richesses pour tous avec le concours des têtes consentes de Gaspora. Et puis l'économie de ces deux ordonnances signées par le chef de l'État et à celle du 12 novembre 2021 portant approbation de l'accord de don du 17 juillet 2021 conclu, entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du troisième financement additionnel du projet pour la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo pour la paix, vu la nécessité et l'urgence. Sur proposition du ministre des Finances, le Conseil des ministres entendu ordonne article 1er est approuvé l'accord de don d'un montant de 250 millions de dollars américains conclu en date du 17 juillet 2021 entre la RDC et l'Association internationale pour le développement au titre du troisième financement additionnel du projet pour la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo pour la paix. Article 2, la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 12 novembre 2021. Félix Antoine Tchiseké Di Tchilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Deuxième ordonnance toujours du 12 novembre 2021 portant approbation de l'accord de don du 17 juillet 2021 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de financement additionnel du projet de préparation stratégique et de réponse à la COVID-19. Vu la nécessité et l'urgence sur proposition du ministre des Finances, le conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, est approuvé l'accord de don d'un montant de 100 millions de dollars américains conclu en date du 17 juillet 2021 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement au titre de financement additionnel de préparation stratégique de réponse à la COVID-19. Article 2, la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa, le 12 novembre 2021. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samma-Lukonde-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo, directeur de cabinet. Nouvelle prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litoria et du Nord-Kivu pour une durée de 15 jours. Les députés nationaux étaient en plénière aujourd'hui. L'économie générale du texte a été présentée par la ministre de l'État, ministre de la Justice, Rose Moutombo, Sylvie Moembo, Bernard Baudre, reportage. Six mois après la proclamation de l'état de siège dans les provinces de Litoria et du Nord-Kivu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo, l'Assemblée nationale, à l'article 163 de son règlement intérieur, a le plein droit de proroger l'état de siège après l'expiration du délai prévu. Pour cette 12e prorogation, la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Soros Moutombo a défendu l'économie générale du projet de loi portant prorogation dans les provinces de Litoria et du Nord-Kivu devant la représentation nationale pour l'adoption du dit projet. Comme annoncé lors de la 11e prorogation, le gouvernement de la République à travers la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Soros avait promis aux élus du peuple qu'une rencontre Assemblée nationale-gouvernement aura lieu pour un échange sur la question de l'insécurité. À la prochaine séance, il y aura certaines réponses à ces différentes recommandations. La solution pour ce qui se passe à l'est de la RDC nécessite les efforts de nos différentes institutions. Et je suis heureux d'entendre, parmi les différents intervenants, dégager aussi cette vision-là. Après débat conduit par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, les députés nationaux ont déclaré recevables et adopté les projets de loi portant prorogation de l'état des sièges dans une partie de la République pour une durée de 15 jours. Sur 287 députés qui ont pris part au vote, 280 ont voté oui. Trois députés ont voté non. Quatre députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera renvoyé au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République a indiqué le deuxième vice-président de la Chambre basse vitale, Banu Suze. Les échos du Congrès Sénat-Assemblée provinciale leur est à l'apprentissage de la logistique. Le conférencier du jour, c'est le professeur Boshab. Edith Chala pour le compte-rendu. Les travaux du premier Congrès Sénat-Assemblée provinciale ferment leurs portes jeudi 18 novembre 2021. Pour ce mercredi, sous la direction du rapporteur Michel Canimou, les échanges entre les sénateurs, les présidents des assemblées provinciales et leurs directeurs administratifs ont tourné autour des thématiques la fonction de contrôle de l'Assemblée provinciale, la fonction des édits, la fonction de représentation des élus provinciaux, la fiscalité provinciale et les objectifs pour le développement des provinces. Occasion pour le professeur Evariste Boshab, un des panélistes, d'appeler les exécutifs provinciaux et les organes délibérants à une cohabitation pour le développement de leurs entités après les avoir édifiés sur la logistique. Il m'a été demandé par le bureau du Sénat d'entretenir les députés provinciaux sur la rédaction des édits. En réalité, il s'agit d'annoncer quelques règles des logistiques. comment élaborer des bons édits qui soient clairs, cohérents, intelligibles, présentant une grande lisibilité, intelligibilité car quand on élabore les édits qui sont des lois au niveau provincial, ces édits, c'est pour les bons fonctionnaires de la province mais le premier destinateur de ces édits c'est la population. En ce troisième jour, il faut noter que les conférenciers ont été surpris par la visite de l'honorable président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebo qui a voulu s'imprégner du bon déroulement de travaux et s'entretenir avec ses invités avant la clôture qui interviendra jeudi. Clôture qui sera sanctionnée par une déclaration qui sera lue au Palais du Peuple. L'acceptation du vaccin pose toujours problème en République démocratique du Congo et pour sensibiliser la population contre cette résistance, un forum a ouvert ses portes à Kinshasa, thème choisi Ensemble contre la Covid. Le premier ministre prend part à ses travaux. La République démocratique du Congo n'a pas de problème d'accès au vaccin mais plutôt de l'acceptation de la vaccination par la population. Les vaccins dément actuellement le moyen les plus sûrs de lutter contre la pandémie de la Covid-19 et la table ronde dénommée Ensemble contre la Covid-19 qu'a ouvert le premier ministre Jean-Michel Samaloukunde Kiengé représentant personnel du chef de l'État tombe à point nommé pour intensifier la sensibilisation de la population de s'acquitter librement de cet acte salvateur contre le coronavirus. C'est ici l'occasion pour moi de saluer son excellence monsieur le président de la République Félix-Antoine Tiseké de Chilombo qui avec la distinguée première dame franchant par l'exemple se sont fait vacciner. Malgré les différentes mesures prises par notre gouvernement la vaccination demeure au stade actuel l'alternative efficace pour éradiquer cette pandémie. d'où l'importance de cette table ronde qui réitère l'engagement du gouvernement dans cette lutte contre la propagation de la COVID-19. Cette table ronde vient ainsi en appui aux initiatives gouvernementales disant augmenter le financement des opérations aux fins d'acquisition et de distribution des vacances. Selon le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbongani la République démocratique du Congo est parmi les pays les plus touchés de la zone OMS Afro mais avec une couverture vaccinale faible soit moins de 1% de la population raison pour laquelle il salue le patronage du chef de l'Etat de ces forums. Ce type de parmi tant d'autres constitue un signal fort qui est réagi dans sa détermination à l'éviter sans réplique contre la COVID-19 lutte qui a par l'heure inscrite parmi les grandes priorités de son action pour son mieux l'Etat et bien plus au niveau de la vie entière dans sa qualité de résidence de l'Union Afrique. Les professeurs Jean-Jacques Mouimbe coordonnateurs du secrétariat technique de la réponse contre la COVID-19 qui partagent l'avis du ministre de la Santé attribuent les succès de la vaccination en République démocratique du Congo au chef de l'Etat et saluent toutefois l'accompagnement des partenaires dans cet effort des luttes contre la COVID-19. A cette occasion, quelques gouverneurs des provinces ont réitéré leur engagement dans la sensibilisation de la population sur les biens fondés de la vaccination et le respect des gestes barrières. Après le lancement officiel, les chefs du gouvernement, les membres du cabinet du chef de l'Etat et les partenaires ont eu droit à une visite guidée de l'espace vaccination créée pour la circonstance. TICAD, 8e édition, soutient exceptionnellement l'année prochaine à Tunis. L'ambassadeur du Japon accrédité en République démocratique du Congo l'a annoncé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola. Des précisions avec Doris Mouzotamboui. L'urgence de remettre la République démocratique du Congo à sa place dans les concerts de nations n'offre aucun répit au vice-premier ministre, au ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Christophe Lutondola. Au pays comme à l'étranger, des contacts se multiplient pour construire une idée commune avec les partenaires sur les problèmes mondiaux et spécifiques pour la RDC. Avec l'ambassadeur nippone en RDC, Minami, il était question de la préparation de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. TICAD, la huitième du genre qui se tiendra cette fois-ci en Afrique, précisément à Tunisie, en Tunisie. Des échanges importants sur autres matières d'intérêts communs étaient également à l'agenda comme la récente élection des deux pays à la Commission des Nations Unies du droit international de Genève. Nous avons réussi à faire nos candidats des deux membres de la Commission du droit de l'homme au sein des Nations Unies et un candidat congolais, un candidat japonais, ils ont gagné tous les deux les sièges à Genève. Maïk Amer, ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, a abordé avec Christophe Le Tundula des questions régionales. La situation au Soudan avec les militaires qui ne laissent pas la chance à la démocratie civile et l'avancée des insurgés vers Adissadeba en Éthiopie. Ces problèmes africains pour les pays qui assurent la présidence tournante de l'Union africaine sont une préoccupation permanente. Il faut harmoniser les vues avec toute la communauté internationale pour une action concertée. Entre la République démocratique du Congo et la Serbie, il y a lieu de développer une relation qui devienne une plate tournante de la diplomatie serbe avec le monde francophone. L'ambassadeur de Serbie en RDC, Miro Lab, l'a dit au vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Christophe Lutundula. Et pour clore la journée intense, c'est avec l'ambassadeur du Sénégal en RDC que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a échangé. Papa Talam Diaw est venu informer Christophe Lutundula de la ténue fin novembre à Dakar de la réunion ministérielle Chine-Afrique et du forum sur la paix et la démocratie en Afrique début décembre de cette même année. Décidé à remettre la République démocratique du Congo à l'endroit, le chef de la diplomatie congolaise mettra tout en marche pour une participation efficiente et efficace de son pays, mission qu'il a reçue du chef de l'État Félix-Antoine Tuseké du Tcholombo. Vers l'ouverture de l'ambassade de l'Arabie Saoudite dans la capitale congolaise, ce rapprochement va consu raffermir la coopération dans quelques domaines dont la sécurité, la diplomatie et l'économie. Les deux parties se concertent. Luxon Kabbalah. La coopération République démocratique du Congo et l'Arabie Saoudite se porte bien avec l'ouverture à Kinshasa de l'ambassade saoudienne, ce qui traduit la présence de ces deux parties dans cette séance de travail. La partie congolaise représentée par le directeur chef des services au ministère des Affaires étrangères, direction Afrique et Moyen-Orient, Gérard Mbala Kabushi et le chargé d'affaires RDC Arabie Saoudite, Sita Francie, en face de la délégation saoudienne représentée par Al-Antus. Les deux parties ont convenu pour l'ouverture de l'ambassade saoudienne à Kinshasa et entrevoir la possibilité et d'investir dans les domaines pétroliers, touristiques et commerces. La délégation de la délégation sécurité compte dans le domaine social. Donc, l'ouverture de ce plan d'ambassade va nous permettre de passer nos vitesses supérieures pour mettre en pratique les différents projets dans les différents secteurs. La matérialisation de cet accord qui est né depuis le 1er février 2021 a occasionné la remise de quelques raisons notamment des faucons pour sceller cette coopération. Les avancées du processus électoral de la République démocratique du Congo sujet abordé au cours d'un échange que le président de la Séni Denis Kadima a accordé à l'ambassadeur de l'Union européenne Jean-Marc Châtaigny. L'Union européenne s'engage aux côtés de la République démocratique du Congo pour une meilleure organisation des élections en RDC. Ce qui a justifié la présence de son ambassadeur à la Commission électorale nationale indépendante ce mercredi 17 novembre 2021. Pendant une heure, plusieurs domaines d'actualité ont fait l'objet d'échanges entre l'ambassadeur de l'Union européenne Marc Châtaigny et Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale, notamment le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. C'est donc une visite de travail avec le président pour faire un petit peu le point sur le calendrier électoral qui s'annonce, la préparation des élections de 2023 et donc avoir un moment d'échange avec le président sur les différents aspects techniques et aussi sur les apports éventuels de l'Union européenne et de la communauté internationale dans ce processus. Cette rencontre entre les deux personnalités, la toute première depuis la prise de fonction du nouveau président de la CENI est un appui de l'Union européenne en tant que partenaire de première importance de la République démocratique du Congo à travers les programmes de coopération dans le domaine de la gouvernance démocratique. C'est à Kinshasa qu'il sera construit le centre pour soigner les grands brûlés. Le terrain est déjà disponibilisé par le génie militaire des fards d'essai. L'ONG Flamme RDC a lancé l'appel à la solidarité pour réunir les fonds supplémentaires. Capable de répondre aux besoins urgents en cas de catastrophe, le génie militaire des fards d'essai se lance bientôt dans la construction d'un centre de grande capacité pour soigner les grands brûlés. Thierry Katemboué, responsable de l'ONG Flamme RDC, a lancé au cours de cette soirée un appel à la solidarité pour collecter les fonds supplémentaires pour la réalisation de ce projet. Un don, un pouvoir, message lancé en présence de l'ambassadeur de Belgique en RDC. Le médecin directeur de la clinique présidentielle, le général-major Joseph Kangoudia et chef du dit projet renseigne que ce centre sera construit également dans d'autres provinces du pays. Celui de la capitale prendra en charge les malades de la sous-région Afrique, notamment Brazzaville. La présidence de la République à travers la clinique présidentielle de l'Union africaine, en collaboration avec l'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et ses services, a déjà disponibilisé un espace très viable de 3200 mètres carrés au centre de Kinshasa. D'une valeur vénale estimée à 2 342 000 dollars. Espaces pour la construction du centre des grandes budées de Kinshasa, première phase du projet. Le plan de construction du centre fruit de la collaboration entre les corps de génie militaires de nos forces armées et l'ONG Flamme sont déjà disponibles. Pour la construction de ce centre, du matériel et autres équipements médicaux sont en voie des trachés minés au port de Matadi. L'ONG Flamme RDC est mieux connue aux côtés des sinistrés de l'éruption volcanique de Niragongo, Nord-Kivu. Elle a fait don à la présidence de la République d'une clinique mobile installée depuis juin 2021 avec la collaboration de la Task Force présidentielle, le génie militaire et le corps de santé de l'armée. Alors qu'il est, près de 7400 sinistrés sont pris en charge avec leurs dépendants. Pour rappel, grâce à la bénédiction du président de la République, Félix Antoine Chiseké d'Itsilombo, et sous le parrainage du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Beyaka Songa, un cadre juridique sous forme d'un protocole d'entente a été défini lors d'une session de co-création du centre. C'était en janvier 2021. La police se déploie en Nitori. Des nouvelles unités vont renforcer la sécurité dans cette province encore sous état de siège. Ces unités sont renforcées dans les zones conquises. Après la reprise de plusieurs localités par les FARDC, des membres de groupes armés en territoire de Djougou et du Roumou, l'air est au déploiement des unités de la police pour sécuriser la population et ses biens. Ces unités sont déjà arrivées à Bounia. La nouvelle a été annoncée par le commissaire général en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire, filet mon patience, M. Dillard, au sorti d'une audience avec le gouverneur militaire de Lutourie. Je suis à Bounia, à côté du gouverneur militaire, c'est sur l'instruction du commandant suprême, des forces armées de la République et de la police nationale, du chef de l'État, du président, Félix-Antoine du Securité d'Ombô. Il a instruit le commissariat général de la police de prêter main forte pour des provinces qui sont dans l'état de siège. L'état de siège n'est pas l'affaire d'une personne. Vous tous ici, vous croyez que l'état de siège est l'affaire du simplement du gouverneur Huitsel et son vice-gouverneur Huitsel, du commandant de la police. L'état de siège est l'affaire de tout le monde. C'est tout ici, dans l'Étourie, c'est l'affaire de tous les Étouriens. Vous avez comme mission de mettre des renseignements fiables à la disposition du gouverneur. Avec ces renseignements, nos forces armées de la République vont frapper l'ennemi et nous allons vivre la paix que nous sommes en train de chercher. Il faut préciser que le renforcement de l'effectif de la PNC en Étourie et au nord qui vous, des provinces sous l'état de siège est une prêve de la détermination du commandant suprême de forces armées et de la PNC à restaurer l'autorité de l'état à l'oste du pays sous et arda de toute la population La population de décaissée précisément dans la province du Kassai très solidaire et engagée derrière le président de la République cette population a exprimé ce sentiment lors du séjour du ministre de la Pêche et Élevage Adrien Bokele Edith Chalavo propose à la fin de ce journal une page magazine pour l'instant voici ce reportage Dans le Kassai la mobilisation était totale les calicots et banderoles du parti présidentiel et de la FDC et alliés affichés tous venus accueillir le ministre national de la Pêche et Élevage Adrien Bokele qui a atterri sur le sol de ses ancêtres première visite dans son fief électorale le ministre de la Pêche et Élevage Adrien Bokele a donné une foule importante hommes et femmes jeunes et vues venus communier avec le seul élu national de ce point chemin faisant l'élu des décaissés a inauguré le pont Loutou qui sépare le village Bolonga et le chef lieu du dit territoire pont construit sur fond propre du député national qu'il était une satisfaction pour la population de ce point de la République qui a connu d'énormes difficultés pour traverser d'un côté à l'autre du pont convaincu de l'espoir qui renait au pays grâce au leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Adrien Bokele Djemah appelle la population réunie au stade des ancêtres à l'adhésion massive à l'union sacrée de la nation S'il y a quelqu'un qui est persuadé par ce que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire j'en suis un vous le savez peut-être que les gens ne le savent pas à l'Assemblée nationale je suis parmi les deux premiers députés à adhérer à l'initiative Longtemps oublié c'est donc une population qui retrouve le sourire grâce à ce warrior du gouvernement Samaloukonde déterminé à matérialiser la vision du peuple d'abord prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans son secteur Fini la crise au sein de Transco le personnel a retrouvé l'esprit du travail le nouveau comité de gestion a réussi à apurer les 8 mois d'arrêt de salaire détail sous Ingoï Miriam Madika Les agents de la société transport du Congo ont retrouvé leur sourire grâce au paiement de leurs arriérés de salaire et l'amélioration de leur situation sociale l'un des résultats de 100 premiers jours du comité de gestion intérimaire Par cette marche les agents de Transco ont voulu témoigner leur gratitude au chef de l'État au premier ministre et au ministre de transport voie des communications et des enclavements pour avoir donné une lueur d'espoir à cet établissement qui était presque en faillite En tout cas nous remercions le chef de l'État pour le 100 premiers jours du comité Tchipamba Ngambamalu à la tête de Transco qui nous rétablit dans nos droits par les salaires réguliers à date échue Le directeur général intérimaire de Transco accompagné de tout son staff se sont joints aux agents pour partager ces moments de bonheur Chiff Tchipamba Ngambamalu reste déterminé à faire de cette société de transport un véritable outil de désenclavement de la RDC Nous demandons au chef de l'État le premier ministre et au ministre Chérubin de nous soutenir pour le développement de Transco avec leur soutien Transco sera implanté à travers tous les pays La marche est partie de la place Kitambo Magasin en passant par l'avenue Colonel Mondiba jusqu'à atteindre la place de la gare centrale Point de Chute La mission de vulgarisation et de sensibilisation de la loi sur la sous-traitance a atteint l'étape de Louboumbachi Aujourd'hui le ministre d'État l'entrepreneuriat petit et moyen d'entreprise Eustache Mouanzi a ouvert les travaux dans la capitale du cuivre En voie spéciale Mireille Mdeketio-Vondi Cet atelier de vulgarisation et de sensibilisation sur la loi en matière de la sous-traitance s'inscrit dans la droite ligne de la vision du gouvernement pour la promotion des PME Après Colouézi le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat est Sacho Mouanzi à procéder au même exercice face aux entrepreneurs du Nouveau Katanga Il s'observe que la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé souffre de plusieurs irrégularités relatives à sa mise en application dont le manque d'accès au marché par le PME à capitaux majoritairement congolais ce qui a constitué un cri d'alarme des entrepreneurs exerçant dans ce secteur En présence du gouverneur Jacques qui a boule la tenue de ses assises tombe à point nommé a indiqué le ministre d'État qui s'engage à la mise en application de la loi sur la sous-traitance dans toute sa vigueur À ces jours force est malheureusement de constater que l'application de cette loi est inversement appréciée Certains jugent qu'elle est petit à petit en train d'être respectée d'autres par contre pensent et soutiennent qu'elle n'est pas observée du tout Loin de moi l'intention de prendre position pour les uns ou pour les autres Le seul avis qui compte est celui de la situation réelle Pour mieux s'approprier du cadre légal et réglementaire en matière de sous-traitance les directeurs généraux de l'ANADEC et de l'ARSP respectivement Ezekiel Bidoya et Kalège Ahmed ont décortiqué chacun en son tour les notions de leadership dans l'entrepreneuriat et dans la sous-traitance Le DG de l'ANADEC a appelé les entrepreneurs à développer les initiatives privées afin de contribuer au développement de l'économie nationale Mais ce Le DG Kalège a spécialement manifesté sa ferme volonté à organiser des activités pérennes en matière de vulgarisation et de sensibilisation de la loi sur la sous-présence pour une meilleure compréhension afin d'être correctement mis en application Nombre d'autres préoccupations présentées à l'occasion par les entrepreneurs ont été prises en compte par les autorités pour les solutions d'idouane On termine par l'arrivée du père Noël Il se fait accompagner des nouvelles offres chez Star Times Des nouveaux contenus et diversifiés sont proposés aux abonnés Pour plus de précisions on écoute Rodrigue Calombo Il est chargé de communication de cette société Cette année Star Times organise une promotion en deux temps sous le thème Noël en folie chez Star Times Un thème expressif sur ses intentions d'offrir des surprises agréables à ses abonnés pendant cette période La première étape de cette promotion court du 15 novembre au 30 novembre 2021 est l'un des moments forts et l'ouverture gratuite à l'image au bouquet Star Times Tenez Pour tous les abonnés Star Times bénéficiez des jours offerts selon votre bouquet et votre plateforme Star Times propose une gamme de contenus riches intéressants diversifiés à travers lesquels chaque membre du foyer se retrouve Star Times retransmet l'intégralité des matchs de la Liga Outre les chaînes des enfants musique cinéma et découverte Star Times propose l'une des meilleures séries du moment intitulée La fille du général Découvrez une nouvelle chaîne oui une nouvelle chaîne la chaîne exclusive de Star Times Afro-Novelas C'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi à travers le monde vous aurez demain le reportage complet sur la flambée des prix de maïs à Kabinda mais aussi dans les territoires de Ngandajika l'actualité revient à 23h à la présentation Giti au Matuko Bonsoir et merci